C'est une journée de ouf, Jessica Tivonin son fils Mélon passe un cap important. Mélon passe un cap dans sa vie de petit garçon, bientôt, finit la crèche, place à l'école des grands. Une nouveauté qui ne laisse pas indifférent de sa mère, Jessica Tivonin, émue à l'idée de voir son fils grandir. Le petit Mélon a bien grandi. Né, en octobre 2019, avec une atrésie de l'ésophage, absence de connexion entre l'estomac et l'ésophage. Mélon Garcia subissait, dès sa naissance, une opération pour remédier à cette malformation congénitale. Le fils de Jessica Tivonin et Thibault Garcia a donc appris à vivre avec, mais cela ne facilite pas son quotidien. En effet, s'il s'étouffait à ne plus pouvoir respirer lorsqu'il était bébé et a ainsi frôlé la mort à deux reprises. Aujourd'hui, il ne cesse de tousser, d'enchaîner les maladies, pneumonies, notamment. Les traitements médicamenteux et les opérations Le samedi 11 février 2023, le petit garçon devait De nouveau, passer au bloc opératoire afin de dilater son esophage, de soulager ses maux et de stopper ses quintes de tous mes sans grand succès. C'est donc à bout de nerfs et en larmes que la Marseillaise prenait la parole sur ses réseaux sociaux et faisait part de sa lassitude face à l'état de santé de son premier enfant. J'en peux plus, mon fils fait que tousser, je suis à bout lâcher tel désemparé. Fatigué et le cœur en miettes. Et visiblement, cette dernière n'est pas au bout de ses émotions. Âgée de 3 ans et demi, Mélone fera sa rentrée des classes en septembre 2023. Mais avant le jour J, la petite famille a découvert la future école et la maîtresse. On a rendez-vous demain à l'école de Mélone, à la grande et nouvelle école. Il est inscrit. Confiez Jessica jeudi 16 mars 2023 sur Snapchat. Et de rajouter, aussi émue que fière, on a l'adaptation de 2 à 3 heures. Il est bien inscrit, il a déjà sa classe. J'ai vraiment l'impression que c'est une journée de ouf pour moi parce que mon fils va rentrer à l'école qu'on a choisie. On décide de son avenir en fait, de son cursus scolaire, c'est une responsabilité de dingue. Mais à présent on le met dans une des meilleures écoles de Dubaï. L'une des plus réputées, les écoles ici coûtent très très cher. C'est un truc de fou. Et de conclure ses stories, mon fils va rentrer, en septembre, à l'école. Une sacrée étape dans la vie d'un enfant, mais également des parents, qui n'ont pas manqué de filmer cette journée spéciale et de la diffuser sur leurs réseaux sociaux. Il est content à préciser Jessica ce vendredi 17 mars. Alors que Léouane, un an et demi, a encore quelques années devant et là la garderie. Le fils de Jessica et Thibaut, lui, rentrent désormais dans la cour des grands.